Les Etats-Unis, il nous attend évidemment, Xavier Yvon, notre correspondant à l'élection américaine. Les Américains vont voter dans quelques heures, Xavier, pour élire leur nouveau président, on en a parlé dans le journal. Mais il n'y a pas que Trump ou Clinton sur les bulletins de vote ? Ah ça non, il y a beaucoup d'autres choix à faire, ça dépend des Etats, mais le bulletin c'est souvent une grande page recto verso, comme en Arizona par exemple, avec des lignes à remplir pour élire le gouverneur, le sénateur, les chambres locales, le shérif, les juges. Et il y a donc eu des tas de petites campagnes locales avec leurs propres pubs politiques, parfois des pépites. Par exemple, ce candidat au Texas pour un poste municipal, dans un petit film, on le voit saouler toute sa famille et ses amis, avec ses chiffres, ses idées pour, je cite, arranger les choses. Il n'a pas d'autre hobby, explique sa femme, qui finit par se tourner vers la caméra avec un regard implorant. Please re-elect Gerald, please. S'il vous plaît, réalisez Gerald, s'il vous plaît. Et puis, il y a ce candidat au Sénat dans le Missouri, un démocrate, attaqué comme d'habitude par son opposant républicain, parce que soi-disant, il voudrait priver les Américains du droit de porter une arme, le fameux second amendement. Alors, Jason Kander a fait un clip de campagne, où on le voit, les yeux bandés, en train d'assembler les pièces d'un fusil d'assaut, en 23 secondes, le temps de délivrer son message. À l'armée, j'ai appris à utiliser et respecter mon fusil. Et je soutiens aussi les contrôles pour éviter que des terroristes mettent la main sur cette arme. J'approuve ce message. Et j'aimerais voir mon adversaire républicain faire pareil que moi. J'ai appris à respecter mon fusil. Xavier, c'est pas tout, il y a aussi des référendums locaux. Ah oui, après avoir coché les noms des candidats, il faut cocher oui ou non à des questions parfois très différentes en fonction des états. Pour ou contre, la marijuana médicale en Arkansas ou dans le Montana. Faut-il interdire la peine de mort en Californie ou bien la rétablir en Nebraska ? Faut-il augmenter le salaire minimum en Arizona ou bien le baisser dans le Dakota du Sud ? Et le plus important, faut-il imposer les préservatifs dans les films X tournés en Californie ? Je suis sûr que vous êtes impatients de savoir ce que les électeurs vont choisir. Écoutez, Varrock brûle d'impatience de le savoir. Merci beaucoup Xavier, bien sûr, c'est professionnel. Merci beaucoup Xavier Yvon.